Les choses de valeur prennent du temps. Un grand frère, un père à moi m'a fait savoir que les choses de valeur prennent du temps. Quand je me lançais pour la première fois, j'ai tenté ma première aventure entrepreneuriale et que les choses étaient bloquées. J'étais en train de causer avec un aîné qui est comme un papa pour moi, qui est aussi vraiment impliqué dans tout ce qui est entrepreneuriale avec son épouse. Et je lui présentais le fait que la situation est coincée, pourquoi c'est dur, j'ai l'impression que chez d'autres ça marche, je ne sais pas pourquoi chez moi ça fait comme ça. Il m'a dit, mon fils, tu sais, de mon expérience et de ma très petite expérience, mais je crois aussi que je suis déjà assez âgé pour pouvoir parler, j'ai remarqué que tout ce qui va vite ne dure pas. Je lui ai dit, ah bon, papa, de quoi est-ce que tu parles? Il m'a dit, bien sûr, tout ce qui va vite ne dure pas. Il m'a dit que le succès, c'est le résultat d'un processus. Et généralement, tout ce qui va réussir à la fin part avec une certaine lenteur parce que les bases doivent être posées, les fondations doivent être posées, les étapes ne doivent pas être brûlées, le processus doit être suivi. Et un processus, par essence, n'est pas quelque chose de précipité, n'est pas quelque chose d'accéléré. Et un processus veut qu'il y ait des étapes, nous allons d'une étape à une autre. Et le principe aussi d'un processus, c'est que chaque étape a une durée minimum. Ce n'est pas forcément toi qui décide de la durée de l'étape, mais c'est que dans le processus, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire étape après étape. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, avec les influenceurs, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les gens qui partent louer, même les voitures qui prennent des photos dans des endroits qui paraissent vraiment féeriques, on a l'impression que le succès, c'est quelque chose qui peut se passer du ticotac. Aujourd'hui, nous suivons beaucoup de scandales au Cameroun, au Mali, en Côte d'Ivoire, des ponzi schemes et des histoires d'arnaques. Pourquoi les gens se font arnaquer? Les gens se font arnaquer parce que nous avons cette mentalité de l'instantané. Mais nous ignorons la loi du processus et des fois aussi, beaucoup d'entre nous, même si nous n'allons pas vers cette tendance, nous qui tentons de suivre le processus, très souvent nous sommes frustrés parce que lorsque nous regardons les autres, ils ont l'impression d'aller très très vite. Et à ce moment, c'est comme si c'est nous qui avons des problèmes. Et au lieu de se rappeler que le succès, c'est le résultat d'un processus, que les grandes choses que les gens réalisent sont le résultat d'un processus, nous avons tendance souvent à oublier cela et à commencer à nous focaliser sur le fait que voilà ce petit, voilà ce petit frère, voilà cette petite soeur qui est venue derrière moi. Et il a l'air d'avancer, il a l'air de courir. Mais ça veut dire que moi j'ai un problème et tu commences à être faussé et très souvent, tu commences à tenter de limiter et à tenter de faire des choses qui font en sorte que les étapes que tu es supposé suivre, tu les brûles et à un moment, la machine se grippe et les choses sont coincées. Mon ami, je veux te faire savoir, il faut que tu sois assez lucide au milieu de toute cette agitation, au milieu de toutes les différentes distractions qui se passent dans notre environnement pour savoir que le succès est le résultat d'un processus. Et par essence, le processus prend du temps parce que le processus est une succession d'étapes par lesquelles tu dois passer pour devenir la personne capable de produire les résultats que tu désires. Il y a cette histoire de Picasso, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà lu ou ont déjà entendu parler de cette histoire. Picasso qui était le grand peintre et le grand sculpteur que nous connaissons, l'un des meilleurs de son siècle et de son temps. L'histoire raconte qu'il était assis à un restaurant et qu'il était en train de manger et une dame était dans le même restaurant que lui et la dame l'a reconnue. Et la dame s'est approchée de lui et elle a dit, oh Picasso, vraiment, vous savez, quand on rencontre une personne, vraiment, une figure publique, une star ou une personne qui est excellente dans ce qu'elle fait, vous voyez comment les gens sont admiratifs, elle est admirative. Et quand elle s'approchait de lui, elle s'est rendue compte qu'il avait dessiné quelque chose sur sa nappe de table. Ça veut dire que pendant qu'il était sur la nappe de table, il a fait l'esquisse d'un dessin et cette femme a vu ça et c'était très beau. Et cette femme lui a demandé, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez me vendre ce dessin, ce beau dessin que vous venez de faire sur cette nappe de table? Et pendant qu'elle était en train de dire ça, elle a ouvert son poids de monnaie et elle disait que ça coûte combien? Elle pensait que ça allait être quelque chose qui allait être abordable parce que c'est quelque chose qu'il a fait sur une simple nappe. Et l'histoire raconte qu'il a donné un prix exorbitant. Certaines histoires disent que c'était l'ordre de 10 000 dollars, d'autres de plus, mais c'était quelque chose de très cher. Et cette femme s'est exclamée, cette femme a dit, mais comment est-ce que vous pouvez vendre un dessin que vous avez fait en moins de 5 minutes là, vous le vendez aussi cher? Comment quelque chose que vous avez fait, il ne vous a même pas pris 5 minutes pour faire, vous le vendez aussi cher? Pourquoi vous le vendez aussi cher? Et Picasso de répondre à cette dame, madame, ça m'a pris plus de 30 ans de travail pour pouvoir esquisser un dessin aussi performant de haute qualité en moins de 5 minutes. Ça m'a pris plus de 30 ans. Beaucoup de personnes confondent les résultats que quelqu'un exprime en fin de parcours ou au bout du processus avec le fait qu'il soit devenu une personne à succès du jour au lendemain. Le succès prend le temps. Merci. Merci. Merci.